Europe 1 Europe 1, 8h39, Patrick Cohen Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Patrick, bonjour à tous Balance ton porc, c'est donc sous ce mot-clé que dans la foulée de l'affaire Weinstein la journaliste Sandra Muller a invité les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner sur Twitter Oui et depuis deux jours la parole se libère, enfin Le voile se lève sur les saloperies quotidiennes dont les femmes sont victimes Les gestes, les chantages, les humiliations, les viols, les patrons libidineux Les voyous qui veulent, citation, attraper les filles par la chatte Les impuissants qui exigent que les femmes se cachent le visage Les crapules qui disent que ce sont les filles qui couchent pour faire carrière Tout ça est en train de sortir comme un gigantesque paquet de pus Ne plus se taire Patrick est un enjeu démocratique La liberté est accrue dans un monde où la parole remplace la loi du silence Mais une chose est de dire ce qui s'est passé, tout autre est de balancer les gens Oui, balancer c'est quand même ce que le mot-clé balance ton porc suggère de faire C'est écrit dessus Et quand même, c'est écrit dessus Alors elles ne sont qu'une minorité à céder à cette tentation Mais, joignant le geste à la parole, Sandra Muller, elle-même comme d'autres Donne le nom de son agresseur, ce qui le condamne avant qu'il ne s'exprime Pire, dans un tweet qu'elle a ensuite prudemment effacé L'historienne Laurence Decoq, qui me pardonnera de donner son nom A proposé le hashtag La prochaine fois on balance les noms, histoire de calmer les porcs pour longtemps Quand je dis que le problème c'est de balancer les gens On me répond que pas du tout, que le problème ce sont les porcs C'est vrai, dans la mesure où tous les porcs, entre guillemets, traités à la même enseigne Ne sont pas également dégueulasses Une incivilité, c'est moins grave qu'un viol Mais le vrai problème de cette démarche Reste le fait que la meilleure intention du monde Culmine parfois dans la délation Alors, on peut comprendre La justice met des années à condamner Alors que le tribunal Twitter met 10 minutes Sur Twitter, tout va plus vite C'est l'arme des victimes Seulement sur Twitter, votre dossier n'est jamais examiné Un seul témoignage suffit à vous condamner Les condamnations sont sans appel Puisque les réseaux sociaux n'oublient jamais Et enfin, vous êtes condamné au détriment du doute Et non à son bénéfice Et s'il est urgent que la loi change C'est aussi pour éviter qu'une justiciable Se prenne pour une justicière Au fond, tant que ce hashtag, ce mot-clé Ne sert pas à dénoncer des gens Mais à rendre visible un problème de société Tant qu'on ne donne pas de nom, tant qu'on ne balance pas Tout va bien, c'est ça que vous dites ? Tout va bien, tout va mieux Tout va mieux quand la parole se libère, encore une fois Mais quand la parole qui se libère Devient elle-même Une parole qui enferme Ce qu'elle est minoritairement Quand la parole qui se libère Devient elle-même une parole qui enferme Qui livre en pâture Qui juge sans procès Et qui, ne faisant aucune différence Entre les différents types de porcs Traite de la même façon Jean-Claude Duss et Harvey Weinstein Le nettoyage de la porcherie Court le risque, pour lui-même De dégénérer en épuration Le fin mot de l'info Dénonce ton port à la justice Merci à vous Raphaël Antoven Et à demain Europe Europe 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501